Les générations futures, nous voulons le meilleur pour elles. Voici une école modèle, un petit établissement primaire, bilingue, au fin fond de Paris. Un exemple pour que grandissent les futurs éco-citoyens du 21e siècle. Dans les classes de Living School, le but est de faire rimer éducation et écologie. Tout ça dans la joie et la bonne humeur de nos tout-petits. Pascal Dern a filmé le temps d'une récré. C'est dans ce petit établissement primaire bilingue que grandissent les futurs éco-citoyens du 21e siècle. Et la journée à Living School, ça commence comme ça. Ici, on prend en compte l'équilibre global des enfants, intellectuel, mais aussi physique et émotionnel, pour développer au mieux leur faculté d'agir et les lancer au chevet de la planète. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Nous allons parler de nos projets. Quels projets? Les animaux, l'air, l'eau. Et puis après, on votera, on fera un vote pour le meilleur projet qu'on va travailler dessus toute l'année et qu'on va réaliser après. Alors, classe 4. Je crois que pour notre grande réunion, notre conseil tous ensemble, ce serait bien que vous preniez vos cahiers de vie. Living School est née en 2007, de l'envie de sa jeune directrice, Caroline Sost, après une formation à un master de management éthique. Moi, ce qui m'a toujours passionnée, c'est les enfants, la joie que j'ai d'être à leur contact et la joie que j'ai de leur apporter. Et je me suis dit, s'il y a bien un endroit où il faut agir aujourd'hui, c'est justement l'éducation, parce qu'on ne peut plus continuer à éduquer des bons exécutants au service d'un système qui est à bout de souffle. Et qu'on a besoin, au contraire, par l'éducation, de faire émerger des citoyens épanouis, responsables, bien dans leur basket, parce que ça commence par là, être bien avec soi, pour qu'on puisse y puisse apporter un changement dans le monde. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille à Living School. Aujourd'hui, les enfants de CE1 à CE2 vont élire ensemble leurs projets d'école parmi les thèmes proposés. Solidarité, protection des forêts, énergie et transport du futur, sauvegarde de l'eau ou animaux en danger. Choisir, s'affirmer, défendre un projet, ces notions sont au cœur du savoir-être enseigné ici. Qui est-ce qui a proposé tous les projets qui sont sur les murs ? C'est qui ? C'est nous ! C'est vous ! Et alors, est-ce que quand on a un enfant, on peut ou pas agir pour la planète ? Oui ! Bien sûr, on peut agir ! Nous, notre projet, c'est de... C'est de... C'est de inventer des nouvelles énergies. On aimerait sauver les animaux parce qu'ils sont tous utiles pour notre bien-être. Et le gagnant est... Comme l'année dernière, c'est le thème de la protection des animaux qui gagnent, un thème toujours cher aux enfants, suivi par les énergies et les transports. Alors, pour les animaux en danger et pipi ? Ouais ! Sur le plan pédagogique, on transmet cette envie d'agir dans le monde aux enfants de plusieurs façons. La première, c'est le savoir-être pour développer une bonne relation de soi à soi, apprendre à gérer ses émotions, pour pouvoir apprendre à être le plus possible épanoui, et puis apprendre à gérer les relations avec les autres. Quand on est en colère ou quand on ressent le besoin de taper quelqu'un, au lieu de taper la personne, on tape ce punching ball où dans la classe, il y a un coussin de colère pour sortir l'énergie que l'on ne veut pas. Pour se défouler, les enfants ont aussi tous droit à une grande récré au parc voisin des Buttes-Chaumont. Tous les enfants de la Terre, nous faisons une révolution. C'est la planète bleue à quoi sauver aujourd'hui. Une vraie bouffée d'air frais dans la nature. Ensuite, c'est cantine. Évidemment, la plupart des aliments sont bio. Pour les enfants dont les familles consomment déjà souvent bio, ça passe sans problème. Retour en classe. Un petit éco-citoyen, ça doit évidemment être autonome. Savoir lire, compter, écrire sur le bout des doigts et comprendre le monde, pour mieux y participer. Pour l'instant, notre école Living School, elle est de fait fréquentée par des familles très aisées qui ont les moyens de se payer une scolarité qui n'est subventionnée nullement par ailleurs. On a un enfant boursier depuis le début de l'aventure. Mon souhait, ça n'est évidemment pas de réserver ce projet à une élite financière. Ça ne m'intéresse pas. L'idée, c'est de pouvoir réfléchir à comment démultiplier ailleurs et comment rendre accessible. Et notamment, on va commencer par former des enseignants, de manière à leur apporter notre savoir-faire et notre savoir-être en la matière pour que ça puisse exister ailleurs.